Ici, on s'amuse à dire qu'il y a les bénévoles du spectacle et les autres. C'est dire l'ambiance et l'engouement qui animent ces Zolonnais, réunis pour retracer l'histoire du petit trianon vendéen. Une aventure née des souvenirs d'une petite fille. Mon grand-père y a été jardinier. Je passais mon enfance à jouer dans ces jardins. Pour un enfant, c'était quelque chose de magique. Et quelque part, j'ai voulu faire revivre ce château. Construit à la veille des guerres de Vendée par Luc Pezeau, un bourgeois riche et ambitieux, le château appartient aujourd'hui à la famille de la Roche-Saint-André qui, chaque année, accepte d'ouvrir son domaine. Alors bien évidemment, ça empiète un petit peu sur votre vie privée. Mais bon, je disais, c'est presque la rançon de la gloire et c'est un petit peu normal. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un rembrandt chez soi, en être heureux et ne jamais le faire voir à personne. Pour interpréter cette fresque historique holonaise, ce sont 200 bénévoles qui se relaient pour faire vivre les 17 tableaux. Un spectacle qui, chaque année, se complique, à l'image des scènes intégrant des cavaliers. Ce ne sont pas des chevaux à la base qui sont faits pour ça, c'est plutôt des chevaux de cours et des chevaux de balade. Il a fallu les mécaniser un petit peu sur le spectacle. Cette année, on a intégré en plus des figures de Voltige Kozak. Si en début de semaine, l'heure était encore aux derniers ajustements, au lever de rideau et après 22 ans, l'émotion est-elle toujours la même ? Oui, je pense qu'il y a quand même toujours la même émotion. Mais disons que moi, je le vis peut-être différemment parce que je suis à la recherche du moindre défaut. Rigueur et perfection de la mise en scène, c'est sans doute la recette du succès, la bonne alchimie pour emporter le public à travers la scénographie du château de Pierre Levé.